Jean-Yves Lair, vous organisez donc le championnat d'Europe de lutte celtique à l'aréna. Ça se passe à Brest, ça se passe le mois prochain, au mois d'avril. On connaît dans la lutte celtique, on parle souvent de Gouren ici, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre lutte celtique ? Donc le backhold, la lutte anglo-écossaise qui se pratique dans le nord de l'Angleterre et en Écosse. D'accord, donc ces deux-là, le Gouren et cette... Ça se pratique debout, les deux luttes se pratiquent debout et la différence au backhold, c'est qu'on a les mains accrochées dans le dos et qu'on n'a pas le droit de les lâcher. Donc si on lâche la main, on a perdu et le but est de mettre son adversaire au sol. Très bien, donc c'est ces deux sports-là qui sont représentés au championnat. Donc le Gouren, il n'y a que des Bretons et donc sur le... Non, non, parce que dans tous les pays, maintenant c'est un cheval d'Europe, donc tous les pays pratiquent du Gouren et du backhold, donc des pays plaisants. Est-ce que c'est rare que ce championnat se déroule chez nous ? Ça arrive tous les 4-5 ans à peu près, parce que ça tourne dans tous les pays. On a été en Islande, on est allés aux Canaries, on est allés en Espagne il y a deux ans, pour les espoirs, donc on a fait de l'Autriche aussi. Vous souhaitez faire un énorme événement culturel autour de cette manifestation sportive. Parlez-nous un petit peu de ça. Vous ne voulez pas que ce soit juste un championnat sportif, vous voulez que ce soit un vrai rendez-vous des amoureux de la culture celte. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Tout à fait, puisqu'il n'y aura pas que le sport. Le sport, bien sûr, il est traditionnel, mais on veut faire découvrir aussi à tous ces gens la culture bretonne avec les cercles, la danse, la musique, les chants. Donc on a prévu une soirée celtique au Macorland le mercredi soir, avec le nom de Clarisse Lavanan, le cercle de Spézette, qui est quand même bien connu dans la région, le Bagate des Habers. Le jeudi soir, ça sera une soirée chorale, avec deux chorales qui vont chanter dans six langues, donc le chœur en campagne de Brest et la chorale de Saint-Renain. Et le vendredi soir, un grand feste-nose, donc avec cet argigène qui est bien connu, ici aussi, yao, donc tout ça. Donc des événements variés qui représentent la culture bretonne, tout ça pour pas mal de monde, parce que ça fait pas mal de visiteurs, avec les accompagnants des sportifs. Tout à fait, il faut compter dans les 200 personnes qui se viendront des pays étrangers. Alors c'est l'organisation de toute cette partie culturelle qui vous demande pas mal d'argent. Combien d'argent ça représente ? Alors ben s'il faut payer tous les groupes, on en a pour une certaine somme. Bon, il y a certains qui sont partenaires et donc qui viendront gratuitement. C'est notre joie. En tout cas, c'est ça qui coûte cher pour vous. Du coup, vous avez déposé le projet sur la plateforme de financement participatif Kengo.bzh. Là, vous y demandez 2000 euros. Pour l'instant, vous avez récolté 188 euros, mais il reste encore 32 jours pour les gens qui veulent participer. Concrètement, à quoi vont servir les dons ? A aider, à financer justement la venue. C'est vraiment pour payer les artistes, pour payer les salles ? Il y a les salles, bien sûr, mais il y a aussi les sonorisateurs, parce qu'il n'y a pas que les artistes à côté. Il y a la sécurité maintenant dans toutes ces salles où il faut payer quand même la sécurité qui est de plus en plus importante. Tout ça, c'est de l'argent qui est un peu différent de la culture. Tout le monde peut aller mettre sur Kengo, 5 euros, 10 euros, pour participer. Ce n'est pas seulement un événement, c'est les rayonnements de la culture bretonne dans le monde celtique. Même auprès des Sarbes, des gens qui viennent de Sarbaigne et qui font de la lutte bretonne. C'est assez étonnant, comme c'est partout. L'Autriche, qui font de la lutte bretonne. En tous les cas, quoi qu'il arrive, la finale du championnat d'Europe de lutte celtique, ce sera ses 22 et 23 avril à l'Arena à Brest. Merci beaucoup Jean-Yves Lair. Sous-titrage ST' 501